Rien pour vous sans vous. C'est simple. Le message qu'adresse Mgr Ravel aux jeunes du diocèse a le mérite d'être clair. L'archevêque souhaite donner la parole à la jeune génération pour construire un projet pastoral sous le mode participatif. Vous êtes les plus à même de porter des projets concrets, merci au Père Thomas, dans le diocèse pour les autres. Et c'est le but de notre journée, c'est de commencer à réfléchir à ça. C'est par un travail en carrefour que commence la matinée autour des huit thèmes apparaissant dans le texte final du Synode sur les jeunes, qui s'est tenu à Rome au mois d'octobre dernier. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, après le post-bac, les jeunes peuvent bouger. Quand j'arrive dans une ville, comment je sais ce qui existe ? Comment, par exemple, moi, mon truc, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est l'aumônerie publique de la ville. Moi, c'est ça, j'adore aller dans ces trucs-là. Et bien, comment est-ce que je sais qui je dois contacter, où je dois aller, à quel horaire, etc. C'est la question. Un truc qui pourrait être sympa, ennuçant avec les nouveaux prêtres, ordonnés, etc. Bien, qui t'en est moins, mais c'est vrai que si on pouvait les faire utiliser un peu plus, les réseaux, etc., ce serait sympa, parce que ça ferait plus jeune. On commence chaque fois par l'espèce de petit bilan de vie. On passe tous les sujets de TM fois à Niquet, on a peut-être déjà fait avec vos groupes. Il y a toujours un sujet qui est assez soutenu, c'est l'amour et la sexualité. Mais justement, il n'est pas abordé, parce que l'Église dit que c'est mal, quoi. Ou que la sexualité, c'est rien avant le mariage, tu vois. Et du coup, par cette image, on a l'impression que la sexualité est taboue, en fait, dans l'Église. On sait ce que nous dit la Bible sur certains sujets-là, parce que ça, c'est des textes. Enfin, si on cherche, on peut trouver, j'ai fait des recherches, par exemple, sur des situations comme l'homosexualité, justement, dans la Bible, c'est écrit comme un péché. Et après, je trouve que, je ne vais pas dire, comme si l'Église ne va pas tout accepter, mais l'Église doit accepter chaque personne, tout. Les échanges en carrefour témoignent d'une grande liberté de parole. Ils font apparaître aussi la difficulté du dialogue dans la diversité des opinions et des sensibilités, faisant même découvrir des réalités nouvelles ou inconnues. J'ai été à la fois très intéressée par le fait que chacun avait des opinions très diverses. Le problème que moi, j'ai eu, c'était de faire que ce débat ne soit pas creux et que ce ne soit pas juste quelque chose de polémique entre les différentes sensibilités. Il y avait pas mal de choses dont personne n'a jamais entendu parler. Par exemple, moi, du haut de ma petite campagne alsacienne, j'avais jamais entendu parler qu'il y avait un pèlerinage pour les étudiants et les professionnels, les jeunes professionnels, au Mont-Saint-Odile. C'était quelque chose qui nous est totalement inconnue. La question se pose de qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme Église à mes enfants plus tard. Donc, en quoi est-ce que je peux m'engager aujourd'hui pour faire bouger les lignes dans l'Église qu'on connaît aujourd'hui. À l'heure de midi, un repas partagé permet de vivre un temps de convivialité tout en continuant les échanges. L'après-midi reprend par un temps de carrefour dans le but de mettre par écrit les projets concrets à mettre en place dans le diocèse avant une rencontre en plénière avec Monseigneur Ravel. Absolument. Si on élargit, à la limite, on va dire, je vais caricaturer un peu, mais aujourd'hui, vous avez tous ici, présents dans cette salle, votre lieu, entre guillemets, d'insertion dans l'Église. Tous les jeunes que vous serez susceptibles d'amener à ce type de rencontre n'auront pas justement trouvé, entre guillemets, leur prise électrique pour être branchés au grand courant de Jésus. Au final, que retenir de cette journée ? C'est une journée, une première, pour que vraiment le diocèse soit la plateforme, le support, le premier, le fond, on va dire, sur lequel une pastorale des jeunes, locale et diocésaine, puisse se construire. Donc l'idée, c'était vraiment de rassembler ce qu'on a obtenu, plus d'une centaine de jeunes, très actifs déjà, dans tout le diocèse, dans des différents mouvements, différentes zones, qui sont capables et qui ont envie, d'ailleurs, je l'ai senti, de porter maintenant des projets beaucoup plus amples. Visiblement, ils adhèrent au fait qu'on puisse se retrouver comme ceux-là, qu'ils puissent partager justement leurs initiatives. Donc ce qui va ressortir, c'est qu'on va sûrement faire un grand rassemblement qui va se préparer sur l'année, une sorte de synode avec les jeunes et pour les jeunes. Rendez-vous est donc pris avec les jeunes dans les mois à venir. par toutes les communautés chrétiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada